Je m'appelle Aurélien Denizot, je suis diplômé de l'Institut d'études politiques de Paris, un master en histoire, et j'ai terminé l'été dernier une thèse de tutorat à l'INALCO, l'Institut des langues et civilisations orientales, consacré à la politique étrangère de la Turquie. Désormais, je suis chercheur sur les questions stratégiques plus spécifiques en Turc, et plus généralement en Moyen-Orientale, en collaboration notamment avec plusieurs sociétés. J'ai eu le plaisir d'avoir trois jours à être accueilli à l'IFPO en septembre 2019. J'ai commencé tout d'abord par une intervention le 3 septembre matinée au musée Albat de Bethléem. Nous étions deux et nous avons échangé sur les questions des traités de paix de 1919, et de la façon dont ils ont redéfini les rapports entre l'Europe et le Proche-Orient. L'après-midi même, j'ai donné une conférence à l'Institut français de Jérusalem, sur la question de la Turquie contemporaine, trois ans après le coup d'État. Et le lendemain, j'ai donné la même conférence, mais en anglais cette fois, à l'Université Al-Najah de Naplouz. Au début, moi j'étais assez impressionné parce que finalement c'est une ville, et c'est un lieu dont on entend beaucoup parler, mais ça fait toujours intéressant de voir. Et ce qui m'a frappé en premier lieu, c'est à la fois la richesse historique à Jérusalem, et en même temps, finalement, la petitesse de la ville. C'est-à-dire que tout se concentre vraiment dans un petit centre de 1, 2 kilomètres de côté. Donc, c'était assez impressionnant à découvrir. Et les territoires palestiniens étaient moins impressionnants en termes architecturaux, etc., mais par contre, politiquement passionnants. C'est-à-dire que par les simples allers et retours que j'ai fait dans le territoire pendant deux jours, j'ai pu percevoir une partie des enjeux qu'on a avec, par exemple, cette différenciation spatiale très marquée, avec la présence d'économies, avec les barrières qui ferment tous les espaces, qui clôturent les espaces, et, en même temps, une forte densité de population sur un peu tous ces espaces. C'est un des éléments que j'ai trouvé très intéressant. Alors, je ne suis pas resté assez longtemps pour vivre de grandes aventures à Jérusalem, mais je me rappelle mon premier soir, quand j'ai voulu aller découvrir la ville, avoir été très surpris de voir qu'on me déconseillait d'entrer dans le centre de Jérusalem, dans la vieille ville, et que tout était fermé et noir, sombre. J'avais l'habitude d'autres métropoles où je m'attendais à trouver une espèce de petit cœur, avec des bars, avec des restaurants, et c'est intéressant de voir à quel point la vieille ville, qui est si riche et fascinante en journée, d'un seul coup se mûre complètement à la maison des pays. J'ai travaillé sur d'autres sujets, avec d'autres centres de recherche, en particulier avec l'Institut français des relations internationales et le CAAT allemand. On a fait un papier ensemble sur l'union douanière entre la France et la Turquie. Je me suis rendu à Istanbul plusieurs fois pour recueillir les impressions des industriels et entrepreneurs français sur place. Et on est en train de terminer le papier maintenant. À côté de ça, j'ai également travaillé sur d'autres sujets, souvent relatifs à la Turquie, pour diverses revues. Également des sujets d'histoire pour d'autres lettres, des éditeurs. Justement, déjà, je termine ces articles divers et variés. Je profite du confinement pour lire un peu, pour me recentrer sur certains sujets que je n'avais pas pris le temps de travailler, pour des tâches plus annexes également, bien sûr, remettre en ordre les dossiers, préparer un peu la suite. Et pour le déconfinement, je vais essayer de fouiller des nouveaux centres de recherche avec lesquels je pourrais travailler, et voir également la possibilité d'un retour à Istanbul pour travailler sur un nouveau dossier, qui serait les liens entre les députés européens et les députés turcs, et la façon dont ça peut faire progresser le processus d'adhésion à la Turquie-Union européenne. Il se trouve un peu par hasard que j'ai terminé, il n'y a pas très longtemps, ce petit livre de Pierre Blanc et Jean-Claude Chagnolant, « Israël face à Israël, promesses et dérives d'une utopie », et que c'est un livre que j'ai trouvé particulièrement intéressant. J'ai retrouvé d'ailleurs une partie des problématiques que j'avais pu en train percevoir lors de mon séjour, et qui montre notamment en fait la profonde dichotomie qu'on observe au sein de la société israélienne, avec les contradictions profondes qui s'exercent au sein de l'État, les difficultés de percevoir un avenir qui sortirait de ces contradictions. C'est un livre qui a une tonalité assez pessimiste, mais je pense que c'est un livre d'analyse assez intéressant pour bien comprendre ses enjeux.